Non, vous ne prenez pas la place, vous avez toute votre place ici. Donc s'il y a quelqu'un d'autre après qui veut passer, on verra en fonction du temps. Donc je vous en prie. Installez-vous. Je ne sais pas si c'est possible pour quelqu'un de fermer la planche. Merci. Parce que les portes ouvertes, je n'aime pas trop. Voilà, c'est bien comme ça. Parfait. Vous êtes... Ok. Ça va bien ? Ça marche. Ok. Donc, ici, sur quoi vous aimeriez travailler ? En quoi je peux vous être utile à ce soir ? Alors voilà, bien évidemment, comme vous avez dit ce soir, on ne peut pas traiter les choses. Peut-être qu'il prendrait beaucoup plus de temps. Ceci étant, comme je ne sais pas, mon médecin dit qu'à son avis, je ne suis pas addict. Donc, peut-être qu'on peut de toute façon discuter de cela. Oui, oui, tout à fait. Alors voilà, parmi, disons, tous les parasites qui me tourmentent au quotidien, il y a peut-être celui qui, de toute apparence, parce qu'après ce qui est caché, on ne le voit pas toujours, mais de toute apparence, le plus gênant, qui serait l'hyperphagie. Je dis hyperphagie parce qu'en fait, bon, voilà, est-ce que ce sont des manifestations d'hyperphagie, de boulimie ? Disons que je pense que les boulimiques se font en bomie, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Et donc, je pense que ça a plutôt l'appellation d'hyperphagie. D'accord. D'accord. Donc, pour vous, c'est le médecin qui a diagnostiqué ça, l'hyperphagie ? Non, ce n'est pas le médecin qui a diagnostiqué ça, c'est moi. Mon médecin, disons, pour ceux qu'elle a entendu dire de ce que je fais, et tout, enfin, moi, évidemment, il n'y a que moi qui lui en ai. Référée, dit qu'à son avis, je ne suis pas addict. Voilà. OK. Bon, après... OK. D'accord. Donc, vous aimeriez déjà qu'on commence à travailler ce soir là-dessus ? Est-ce que c'est ça qui vous préoccupe ? Disons que ce qui, du moins en apparence, a l'air de me faire le plus souffrir au quotidien, c'est cela. Après, peut-être qu'en dessous, il y a des choses, des facteurs déclencheurs qui sont peut-être encore plus préoccupants, mais d'après ce que moi, je constate, c'est quand même ça qui vous gêne aujourd'hui. D'accord. Donc, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, l'hyperphagie, en fait, peut-être qu'il y en a qui savent pas, en fait, c'est dingue, j'étais beaucoup de nourriture, en fait, à la fois, à des moments donnés. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver à des moments donnés. Alors, disons que c'est vrai que pour faire la différence avec la boulimie, ils se font vomir ou pas, et l'hyperphagie, en fait, en vérité, je ne vois pas trop, en fait, moi, la différence, parce qu'il y a des boulimies qui ne se font pas vomir, par exemple. Donc, si on compare à ça... Alors, peut-être que c'est une question... Après, ça, c'est des noms qui ont été donnés par les médecins. Vous voyez, pour moi, en fin de compte, c'est pour ça que je n'aime pas trop mettre des étiquettes ou des catégories, parce que, pour moi, je me dis, bon, voilà, c'est un comportement dysfonctionnel. Quel que soit le comportement dysfonctionnel, si c'est quelque chose qui gêne la personne, on peut le changer, d'accord ? Quelle que soit l'étiquette, parce qu'on adore les étiquettes, en fait. On les dit, ben, toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça. Mais, en fait, on n'est rien du tout de tout ça. On n'est pas ce comportement. On est juste un espace, en tout cas, c'est ma croyance, qui accueille un comportement. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un comportement, d'accord ? Ok, est-ce que vous pouvez me dire, pas comment, mais à quel moment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la journée ? Même si, en général, je sais qu'il y a des choses qui se retrouvent régulièrement, mais vous pouvez me dire, vous, comment ça se passe ? Enfin, c'est-à-dire ? Alors, en général, ça se fait de nuit. Voilà, c'est ça. Et de la journée, je ne mange pas, en fait. Donc, mais, disons que ce qui est, comment dire, ambigu, quelque part, c'est que je suis tout à fait capable de jeûner. Je peux aller même, enfin, j'étais, disons, le plus loin que j'ai pu pousser jusqu'à maintenant, ça a été deux semaines de jeûne. Commençant par un jeûne sec, donc, n'y moi, à ne manger, en 5 jours, que j'aurais pu continuer, mais en fait, comme je chante et que je devais faire un concert, j'avais la muqueuse trop sèche, donc je me suis obligée quand même à voir uniquement de l'eau. Et après, ben voilà, j'ai poussé jusqu'à 15 jours, mais j'aurais pu continuer. Et donc, en fait, la nourriture ne me manquait pas. Et tant que je ne mange pas, tout va bien. Mais dès que je mets en bouche quelque chose, et même, ça peut être ne serait-ce que boire du jus de fruits, ou boire de l'eau, ou autre, là, ça y est, ça déclenche quelque chose, et du coup, je m'arrête plus. Ok. Est-ce que c'est comme ça tous les jours ? Pratiquement toutes les nuits, oui. Toutes les nuits ? Le jour, bon, après, ça peut arriver aussi que ça m'arrive deux jours. En général, c'est particulier, c'est parce que, ben voilà, où j'ai été invitée à déjeuner, ou à dîner, et donc ça se fait en général plutôt le jour que la nuit. Et donc, voilà, mais sinon, moi, je ne cherche pas à manger le jour aussi, parce que, comme c'est quand même invalidant, je veux dire, après, d'être tout ballonnant, j'essaye d'éviter de le faire quand je veux travailler, ou quand je suis en publie. Voilà, mais sinon, sinon, ça peut aussi arriver le jour. Mais c'est vrai que je favorise plutôt la nuit, parce que la nuit, du coup, je me plaît d'avoir. Ok. La nuit, quand vous dites la nuit, c'est quelle heure plutôt, votre heure favorite ? À partir de 11h du soir, et ça peut aller jusqu'à 4h du matin. À toute la nuit ? En général, c'est des repas qui durent minimum 2h. Ok. Et vous mangez sans arrêter ? Sans arrêter, ou alors, je peux aussi arrêter, puis je crois que c'est bon, et puis en fait, une demi-heure plus tard, je tombe sur quelque chose, ben oui, et puis... Qui me plaît ? Puis toutes les excuses sont bonnes, ben oui, ça risque d'être périmé, ou ça risque d'être ajouté, alors autant manger. Et voilà, d'accord, qui rebelote, ça recommence pour les demi-heureux. D'accord, et donc alors, vous remplissez votre réfrigérateur ? Non, je ne branche même pas mon réfrigérateur. Vous ne branchez pas ? Non. Non, non, en général, ça se passe dehors. Ah, vous allez dehors pour faire ça ? En fait, je rentre tard, parce que je suis dans le, on va dire, dans le spectacle. Oui, ok. Et donc, ça se passe soit après mes répétitions, après mes concerts, quand je suis sur le chemin du retour de chemin. D'accord, vous êtes chanteuse ? Ok. Ok, super. Donc, c'est... Et votre corps, il arrive à supporter tout ça, ou comment il fait ? C'est invalidant. C'est invalidant, parce que intestinalement... C'est du mal. Ben, disons que, en fait, ça a commencé suite à des opérations. Avant, je n'étais pas comme ça. Et en fait, suite à l'opération d'une tumeur, qui a fait que j'ai eu le ventre ouvert, et donc on m'a exporté beaucoup d'organes, intestinalement, enfin, je veux dire, sur le plan de la digestion, ça a, comment dire, perturbé aussi bien la digestion que le transit. Ce qui fait que j'ai commencé à maigrir. Et, bon, je vivais quand même avec, ça allait quand même. J'ai fait la découverte de la naturopathie vitaliste en 2008, qui m'a vraiment emmenée au paradis. Seulement, j'ai quand même beaucoup maigri, ça a fait peur autour de moi. À tel point que cela m'a valu une hospitalisation sous contrainte. Et quand on dit sous contrainte, c'est vraiment par la force et la violence. Ça a été enchaîné au lit avec la sonde gastrique de force, et obligé de manger tous les mêmes repas que les autres patients hospitalisés, en plus de la sonde gastrique, parce qu'il fallait prendre du poids, donc on reprise de poids, tout le coup de poids. Et, donc, c'est sorti de là, en fait, que j'ai commencé à être hyperphagique. D'accord, je comprends. Et, donc, voilà, en fait, c'est... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, j'ai bien compris. Mais alors, donc, du coup, là, même si vous mangez, vous ne prenez pas de poids, en fait. Vous êtes à peu près stable. Si, 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 j'ai quand même pris 30 kilos depuis... Ah, vous avez repris 30 kilos. Oui, ça veut dire que vous étiez beaucoup plus mince. Je finis par peser 27 kilos, mais ce que les gens n'auraient pas comprendre, c'est que moi, j'allais bien à 27 kilos. Et que maintenant, avec 30 kilos de plus, je vais bien. Parce qu'avec toute cette prise de, comment dire, de nourriture d'un coup, ben, forcément, la digestion prend un coup, le transitant prend un coup, et du coup, ben, je peux être amenée à une élimination qui dure des heures, voilà. Ok, ok. Ce qui fait qu'en fait, le matin, je ne suis bonne à rien. Donc, fort heureusement, je n'ai pas de répétition avant l'après-midi, parce que sinon, je ne sais vraiment pas comment je pourrais faire. D'accord. Ok, tu comprends. Donc, en fait, il y a eu deux déclencheurs. Un premier événement, où vous avez été malade, c'est ça ? Oui, 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 je t'opérais d'une tumeur au Institut Curie. Ok. Et puis, à partir de là, ça a commencé à perturber le système digestif, c'est ça ? Oui, mais il y a des causes biologiques. Oui, c'est ça. Et puis, et après, il y a eu un amigrissement, où vous vous sentiez bien. Et puis, en plus de ça, je ne mangeais pas, en fait. Si, mais que des choux, on va dire, en fait, j'en étais arrivée pratiquement à que des fruits et des légumes. Et puis, je jeûnais assez régulièrement, mais je ne me l'imposais pas. C'était quand je voulais, je mangeais. Quand je ne voulais pas, je ne mangeais pas. Mais en fait, j'étais beaucoup plus active que maintenant, sur le plan professionnel. En plus de ça, je m'occupais de mon mère qui avait la maladie de Parkinson. En plus de ça, maintenant, je faisais tout chez moi. Vraiment, j'étais... Je vivais à 100 à l'heure, on peut dire, mais en fait, j'allais bien. Et j'étais sereine. Et surtout, je ne tombais plus malade. Vraiment, je ne tombais plus malade. Les insectes ne me piquaient plus. Vraiment, c'était... Je n'ai jamais eu... Je ne perdais plus mes cheveux. Mes dents ne se sont jamais mieux portées qu'à l'époque. Et j'ai abandonné mes lunettes, alors que maintenant, je ne les vois plus très bien. D'accord. Mais bon, malheureusement, ça a été mal interprété. Tout le monde a cru que j'étais avec un réxie. Et donc, bien évidemment, le protocole de l'hôpital, ça a été dans la traite pour un réxie, alors que je ne l'étais pas. D'accord. Donc ça, ça vous a... Je crois que ça a été... Ça vous a traumatisé, ça, sur ce jour à l'hôpital ? C'est certain, j'en ai pu répondre à un an. Bon, après, j'ai quand même passé une semaine, parce que c'est vrai que j'essaye de maintenir une activité physique assez régulière. Ce qui fait que je compte très peu les moyens de transport, et notamment à Paris. Je vais partout à pied. Même si je dois répéter ou faire un concert en banlieue et que c'est à 25 km, je fais 25 km pour y aller. 25 km pour y aller, toujours à pied. Même si je dois revenir, bon, très souvent en concert, on finit, on part du lieu du concert à 1h du matin, je me fais tout à pied. Ah oui, d'accord. J'arrive chez moi à 4h du matin, c'est pas un souci, je le fais. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je reçois la tempête. Si c'est la grêle, je protège mes yeux de cette manière, mais je le fais quand même. D'accord. Vous êtes une vaillante. Et disons que là, où j'en suis, c'est un peu obligatoire, parce que sinon, tout le système serait vraiment brisé. Avec ce que je fais, comme il dit aussi sur le plan alimentaire, je n'ai pas trop de choix. D'accord. Mais bon, ceci est temps pour dire que, voilà, donc, je ne sais plus de quoi en discuter, pourquoi j'ai sorti ça. Mais bon, oui, voilà, j'ai dit que j'allais partout à la pied dans Paris, parce que, bon, quand j'ai dit que, voilà, j'ai pleuré tous les jours pendant un an après l'hospitalisation sous contrainte. Et à distance de deux ans, je me suis surprise moi-même, bon, pendant que je marchais, pendant pratiquement une semaine, je marchais en pleurant et en criant. Une phrase qui revenait en couple, dont la traduction en français, puisque vraiment que je suis italienne, donc je la disais en italien. Et c'était, mais pourquoi ils ne m'ont pas laissé vivre ? Mais pourquoi ils ne m'ont pas laissé vivre ? Et à tel point que les gens s'arrêtaient, ils disaient, mais écoutez, on ne peut pas vous laisser en souffrance comme ça, dites-nous si on peut faire quelque chose. C'est vrai que j'ai toujours perçu beaucoup de compréhension du public extérieur, des gens qui ne connaissaient pas beaucoup plus que de ma famille. Enfin bon, voilà, juste pour dire le traumatisme jusqu'où il a poussé, les conséquences, quels ont été les conséquences. Je comprends. D'accord. Ok. Est-ce que, après ça, depuis, à part votre médecin, vous êtes suivie par quelqu'un ou pas ? Alors, j'ai du mal d'apporter ma confiance parce que, comme la médecine n'a rien voulu écouter, n'a rien voulu voir, n'a rien voulu entendre, quand j'ai eu la sonde gastrique de force, j'ai dit, mais écoutez, je veux bien que quelqu'un qui a fait la grève de la faim, qui n'a pas mangé pendant trois mois et qui n'y arrive plus, a la sonde gastrique. Je veux bien que quelqu'un qui a greffé du foie, qui ne peut pas manger, a la sonde gastrique. Mais moi, je mange. On n'aurait qu'à observer, je mange. Rien à faire. Il fallait que je reprenne le poids rapidement. J'ai demandé à voir la charte du patient hospitalisé. On m'a répondu, vous êtes sous contrainte, vous n'avez aucun droit. Et j'ai répondu, même sous contrainte, le patient a des droits, je voudrais voir la charte du patient hospitalisé. Le médecin a crié à l'infirmière pour me sortir de la maison. Donc voilà, je n'ai pas eu le choix. Alors, comme je veux dire, la médecine n'a rien compris, n'a rien voulu voir, n'a rien voulu entendre, j'ai du mal maintenant de faire confiance. C'est vrai qu'il y a des alternatives au monde médical, mais là aussi, j'ai vraiment un petit peu de mal. Et c'est vrai que vous aussi, je ne vous ai pas découverte ce week-end, ça fait deux ans que je vous suis. Je vous remercie. Voilà. Merci. Mais en même temps, je ne me suis jamais décidée. Et puis, voilà, ce soir, je me suis dit, je viens voir, quoi. Je viens voir. Merci. Merci de m'accorder votre confiance, parce que, franchement, c'est... Surtout, merci à vous, parce que c'est quand même... En tout cas, là, je vais faire au mieux pour ce soir. Et puis, vraiment, je vous invite après à revenir, mais là, on va déjà faire quelque chose pour vous aider déjà à vous soulager. Ok. Donc, effectivement, vous voyez, ce que j'expliquais tout à l'heure, en général, une dépendance, mais je pense que là, il y a quand même quelque chose en lien avec la nourriture. Et toujours lié soit un trauma, soit un trouble d'attachement. Et là, on voit qu'il y a eu un traumatisme, voire deux, parce que la première maladie a dû être aussi, à mon avis, aussi traumatisante. Alors, elle l'a été, mais comme j'ai eu la chance, en fait, de m'en sortir sans thérapie, parce qu'initialement, tout était prévu pour que j'aie de la chimiothérapie. Et puis, tout compte fait, on a, comment dire, une analyse anatomopathologique. On a vu que c'était une tumeur rare, dont il n'y avait pas eu suffisamment d'études, de fait, qui faisaient que la chimiothérapie, ils n'auraient pas su quel dosage donner. Et puis, voilà, ça n'aurait pas eu forcément d'effet. Et donc, ce qu'on m'a proposé, c'est une surveillance stricte. Et effectivement, on m'a beaucoup surveillé durant les dix premières années. Et donc, quelque part, j'ai eu quand même de la chance. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu de, comment dire, d'intoxication dans mon corps. Et en fait, je m'en suis sortie quand même assez rapidement, on va dire. Voilà, bon, c'est sûr que musculairement, il ne fallait pas prendre certaines choses, surtout en chantant. Voilà, on a quand même besoin de muscles, de muscles et tout. Et là, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient parties, avec la parotonie, du coup. Mais malgré tout, bon, je veux dire, j'avais vécu pire avant, parce que j'ai eu un grave accident dix ans plus tôt. Donc, voilà. Il y a tout ça, il y a quand même tout ça. Il y a toute une histoire, en fait. Il faudra travailler sur tout ça. Il y a beaucoup, mais en même temps, je veux dire, je n'ai pas accordé à ma tumeur une importance aussi grave que cette... On pourrait croire. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait le plus souffrir ? On va partir de là, déjà. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, en fait ? D'une part, voir que je suis comme sous enchantement, vraiment. Je suis incapable de réfléchir. Ou alors, si, à tête reposée, j'ai réfléchi et je me dis, mais ça ne doit quand même pas être si difficile que ça. Et en fait, je suis comme sous malédiction. En fait, ça se reproduit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et donc, d'une part, ça, le fait de ne pas être capable, de ne pas se sentir capable. Le fait de ne pas se sentir capable. D'accord. Et puis, d'autre part, l'aspect social quand même, parce que c'est vrai que j'évite, à chaque fois qu'on m'invite, tout, j'évite toute invitation. Quand ce n'est vraiment pas possible de faire autrement, je le fais. Mais bon, il fut un temps où, après les concerts, on a quand même souvent des buffets. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je plongeais peut-être la première et il n'y en avait que pour moi. Alors, mes collègues ont toujours été adorables. Ils ont toujours dit, mais on te préfère comme ça plutôt que comme tu étais avant, tu étais si maigre, tu nous as fait tellement peur. Mais bon, même si les gens comprennent, ce n'est pas très glorieux de savoir qu'on se met en saine de cette manière. D'accord. Donc, il y a cette... C'est ça aussi des choses. Même si c'est sûr, ce n'est pas une question de l'humain, c'est sûr. Il y a des gens qui sont en phase terminale. Il y en a évidemment, c'est des rigolades à côté de ce que je peux vivre. Mais disons que le quotidien, c'est un valide en mode. Disons que, qu'est-ce que ça vous apporterait si, par exemple, justement, imaginez que vous sortez de ce comportement ? Qu'est-ce que ça vous apporterait ? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie ? Je crois déjà à la liberté. La liberté, d'accord. Et puis, le fait de pouvoir vivre un peu plus avec les autres. De vivre avec les autres. Et le fait de vivre avec les autres, ça vous apporterait quoi ? Je pense que ça me permettrait de donner beaucoup plus aux autres. Parce que, bon, c'est sûr que, comme dit, sur le plan professionnel, j'essaye quand même que cela ne m'atteigne pas. Mais sur le plan humain, bon, j'ai quand même des neveux, j'ai des nièces, une petite nièce. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des réunions de famille, les parents, c'est toujours, ne l'écoute pas, elle est folle, ne l'écoute pas. Enfin, quand j'ose donner un conseil, moi, je t'assois de tomber les choses, c'est, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Donc, bon, voilà. J'aimerais quand même qu'on me laisse approcher un peu plus les enfants. Donc, on va commencer par rapport à ça, en fait, par rapport à l'histoire de ce comportement, en fait. Vous m'avez dit que ça vous apporterait plus de liberté, hein, c'est ça ? Ok. Donc, on va... Donc, si vous deviez définir votre problème en une phrase, vous diriez quoi, vous ? Donc, c'est-à-dire décrire... Non, oui, dire, ben, je suis, vous diriez quoi ? Vous diriez quoi ? Je suis monite. Ah, d'accord. Ça, c'est une croyance. On va la mettre de côté, hein. C'est une croyance. Vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de croyances qui nous entraînent, finalement, vers... Des choses qu'on n'a pas envie, en fait. C'est probablement toutes ces croyances qu'elle a, je suis maudite, toutes les choses comme ça. Moi, je voulais juste dire, ben, même si je mange, voilà, sans m'arrêter, je peux manger sans m'arrêter, on va partir de l'art, hein, c'est... On va partir du comportement, ok ? Même si on sait que, d'après ce que vous m'avez dit, ben, il y aurait plusieurs choses à faire, à travailler sur cette histoire de tout ce qui vous est arrivé pour, justement, arriver à ce que ça s'apaise vraiment à l'intérieur. Parce que tant que c'est pas apaisé, eh bien, il y a une partie en vous qui a envie de combler ça et de s'apaiser, et c'est avec la nourriture que vous le trouvez. N'est-ce pas ? Peut-être que c'est une manifestation de protestation, ou le... Peut-être. Plus que d'apaisement, je pense plus de protestation que... Une protestation, ok. C'est vous qui savez, enfin, en tout cas, il y a une part... Ben, quand on proteste, ça nous apaise aussi. Donc, de toute façon, c'est une partie en vous qui a envie de se manifester, d'une certaine manière, et elle se manifeste comme ça, mais quand vous mangez, ça vous fait du bien, vous êtes... ou pas ? Non, je sais très bien que je m'émerve. Je sais très bien que je m'émerve. D'accord, mais en fait, sur le moment, quand vous mangez, ça vous apaise quelque chose ou pas ? Ben, disons que sur le moment, oui, quelque part, on remplit un devoir. Oui, voilà. Mais sachant bien que de toute façon, à trois minutes plus tard, ça y en a. Vous remplissez un devoir. Vous remplissez quelque chose. Vous cherchez à remplir quelque chose. Après, bon, c'est sans doute une perversion qui s'est faite avec tout ce qui s'est passé et tout, mais il y a comme le fait de se dire, enfin, de se rappeler que pour pouvoir sortir, pour pouvoir être libéré, être délivré de l'hôpital, il fallait manger. Ben voilà, quelque part, c'est là. En fait, c'est la clé de la liberté. D'accord, donc il y a une partie où on va sortir. assimilé pour pouvoir être libre et pouvoir sortir de l'hôpital, il faut manger. Voilà. D'accord. Donc, cette partie-là, elle est présente. Et pour vous protéger, pour vous protéger, elle vous a fait manger comme ça, en fait. En gros, c'est pas voilà, si tu manges, tu seras sauvé. Tu seras sauvé et tu pourras t'en sortir, quoi. C'est ça. Et cette partie-là, elle continue à le croire. Elle continue à le croire, mais en sachant que tout de suite après, c'est bon, maintenant j'en ai pour 24 heures, c'est bon, je suis quitte. On peut fermer la porte et ne plus penser à la nourriture. Voilà. Donc, il y a toujours jour cette dualité qui est là, quoi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Quelle est l'émotion que vous ressentez quand vous pensez à ça ? Est-ce que vous mangez au moins des choses qui vous plaisent ou même pas ? Vous prenez au moins des... Vous faites plaisir au moins quand vous mangez ? Ben, disons que c'est des choses qui... Je peux très très bien avoir plutôt envie d'un jus de fruits, d'un jus d'orange ou autre. Mais si j'ai du chocolat, je vais laisser perdre le chocolat. Voilà, en fait, je vais aller vers les pires cochonneries, celles qui auraient fait prendre du poids plus rapidement. En fait, c'est un raccord. Ok. Donc, cette partie-là, elle continue à aller vers les choses qui vont faire prendre du poids. Voilà. Parce qu'elle a assimilé qu'il fallait manger et prendre du poids pour être en vie, pour survivre et sortir de ça. Ben, surtout pour sortir de l'hôpital. En vie, je l'ai tellement bien avant. Oui, oui, je sais. Pour sortir de l'hôpital, il fallait absolument manger. Ok. D'accord, d'accord. Et maintenant, donc, alors, il y a du dégoût. Et qu'est-ce que vous vous dites de vous-même, en fait ? Qu'est-ce que vous vous dites, en gros, sur, au niveau, déjà, les pensées négatives qui sont présentes par rapport à ça, à ce comportement ? Ben, c'est... Il n'est pas imaginable que quelque chose qui paraît aussi facile, aussi idiot, puisse être aussi un autre faible. C'est pas imaginable. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. C'est ça. C'est vrai que l'avis des autres, c'est aussi, mais écoute, tu n'as qu'à prendre une rue où il n'y aura pas à manger, où il n'y aura rien, et voilà, et tu pars dans cette rue, et oui, le problème, c'est que je retourne de toute façon. Ok. Et ça paraît très facile, hein ? 97%, c'est l'inconscient, c'est pas le conscient, mais c'est son inconscient qui dirige. Donc, elle peut dire tout ce qu'elle veut, son inconscient, lui, et il va la ramener là où il faut, tant qu'il ne sera pas rassuré qu'elle va pouvoir survivre sans toute cette nourriture. Et tant qu'il n'est pas rassuré, tant que cette partie de vous-même, elle n'est pas rassurée, eh bien, elle va continuer à répéter ce comportement. Surtout, je crois que je n'ai pas encore compris que je suis libre, que je suis sortie. Ah ! Je crois que je n'ai pas encore compris. Voilà. Et cette partie, elle n'a pas compris, c'est ça ? Elle n'a pas compris que vous étiez sortie et que vous êtes libre aujourd'hui et que vous pouvez maintenant être tranquille avec la nourriture. Les personnes ne m'obligent à manger et tout, mais je crois que je n'ai pas encore compris. C'est ça. D'accord. Donc, c'est une prise de conscience, là, maintenant ? Non, non, au quotidien, je me le répète. Ok. Ok. D'accord. Donc, il y a cette partie-là en vous qui n'a pas encore compris que, en fait, maintenant, aujourd'hui, vous êtes libre et vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de vous gaver, en fait. Je n'ai plus besoin de manger, mais en fait, je l'ai fait récemment. La première quinzaine de janvier, j'ai jeûné pendant deux semaines. Oui. Mais en fait, ça, pour l'instant, ce n'est pas approprié, en fait. Parce que plus vous jeûnez, plus cette partie, elle va encore plus revenir à ce comportement, en disant, si tu ne manges pas, tu vas être en danger et tu ne pourras pas être libre et tout. Et donc, elle vous fait revenir encore plus sur le comportement. Mais ça va être ça, je pense. C'est possible. Donc, pour l'instant, ce n'est pas approprié, le jeûne. Quand cette partie-là, elle sera apaisée, en disant, non, non, mais non, ça va, tout va bien. Mais là, elle n'est pas encore. Et cette partie, elle pense qu'elle n'est pas encore libre. Donc, ce n'est pas OK pour l'instant de jeûner. D'accord ? OK. Bon, alors, et qu'est-ce que vous aimeriez vous dire de vous-même en positif, alors ? En l'état actuel des choses, hein ? Oui, qu'est-ce que vous aimez, si, voilà, imaginez, vous êtes, vous êtes tranquille avec ça. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire de positif sur vous-même ? Tranquille, c'est-à-dire que, bon, là où j'en suis maintenant, mais avec une dose de sérénité, on va dire ? Oui, oui. Et même avec, même en étant libérée de ça après. Ah oui, donc... Déjà avant et puis après. Ouais, mais déjà en disant une chose positive. Déjà que je suis vivante. Ouais, super. Voilà. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. OK. Et voilà, après... Ça, c'est... Voilà, ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Vous vous dites ça, hein ? Je suis vivante. Et maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire d'encore plus positif sur vous-même ? Que malgré tout, j'essaye quand même de mener une vie à peu près normale. D'accord. Que vous arrivez à mener une vie normale. OK. Même si c'est pas très normal de pas dormir à la nuit pour manger, mais non. Voilà. Que malgré tout, j'essaye de faire avec. que j'essaye quand même de mener ma carrière, même si moins bien qu'avant. Mais de faire en sorte que cela ne m'atteigne pas au moins au niveau artistique. D'accord. Que vous arrivez à... Pas aussi bien qu'avant, mais... Quand même à évoluer dans votre carrière et à travailler. Au moins à poursuivre. Voilà. Pas poursuivre à évoluer, mais... À poursuivre dans votre carrière. Ça va également suivre dans votre carrière. OK. D'accord. Et à combien de pourcents vous croyez que vous pouvez sortir de ce comportement ? De 0 à 10 ? Là, c'est difficile parce que, comme j'ai une perception fataliste de la vie, c'est très difficile. OK. Donc vous n'y croyez pas ? Je sais que ça peut arriver et que ça peut ne pas arriver. Ça peut être 10 comme ça peut être 0. OK. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plutôt 0 ou plutôt 10 ? Dites ce qu'il vient, naturellement. Peut-être 6. OK. Vous y croyez à 6 sur 10 ? Voilà. Malgré tout, je garde quand même l'espoir. Je garde l'espoir. C'est difficile. Super. J'ai quand même un peu d'espoir. D'accord. Super. Sinon, vous ne seriez pas là. Après, peut-être qu'on peut essayer aussi de traiter les choses pour mieux les vivre, en se disant que de toute façon, ça ne se réglera jamais. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je me disais, c'est peine perdue, ça ne se réglera jamais. Et puis, bon, même si très souvent, on entend dire que les addictions, surtout sur le plan alimentaire, parce que ce qui est difficile dans le plan alimentaire, je pense que vous avez dû y réfléchir beaucoup plus que moi, mais c'est que, autant, vous ne direz jamais un toxicomène, vous ne direz jamais un alcoolique, va boire. Et autant à quelqu'un qui est passé par un stade de maigreur en dessous de l'IMT, comme on dit, préconisé par le ministère de la Santé, qui est passé par une hospitalisation sous contrainte, qui a vécu quand même certaines choses, vous ne lui direz jamais arrête de manger. Même si, à un moment donné, il va au-dessus de son poids, vous ne lui direz jamais arrête de manger. Donc, c'est vrai que c'est très difficile, je pense, sur le plan alimentaire, vraiment, de sortir de ce genre de problème. Si, chez moi, ce n'est peut-être pas de la dépendance, je ne sais pas. C'est une croyance. C'est une croyance. Voilà, quelque part, j'ai été un peu résistée par cela. Et puis, après, je me suis dit que, bon, tout compte fait, même de la grippe, on n'en sort jamais, dans la mesure où quand elle veut revenir, elle revient. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer peut-être plus de temps sans se remettre à manger, pas que ce soit toutes les nuits, pas que ce soit tout le temps ? L'idée, c'est qu'un comportement, on peut le changer. Ce n'est pas une fatalité. On peut changer de comportement. C'est possible. C'est avec l'inconscient qui fait négocier, en fait. Il n'est pas d'accord. Et ce n'est pas en gavant, mais c'est vraiment en négociant avec votre inconscient et en lui faisant vraiment comprendre que vous êtes en sécurité, que maintenant, tout va bien. Et là, il va pouvoir s'apaiser et peut-être arrêter de vous pousser à la nourriture, en fait. Parce que pour l'instant, pour lui, vous êtes en insécurité totale. Et il veut juste vous protéger avec ce comportement. Est-ce que ça vous parle ? Je crois. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va faire quelque chose. On va déjà, justement, changer un peu, mettre d'accord, en fait, justement. La négociation, elle commence déjà. C'est comme un, finalement, je vais faire une comparaison qui peut-être paraît bizarre. Mais c'est comme un négociateur commercial qui doit négocier avec son client. Et moi, je vais devoir négocier avec son inconscient. Pour le faire, eh bien, je vais utiliser la psychologie énergétique. Parce que quand j'utilise cette technique, je travaille avec son inconscient. Et l'avantage avec cette technique, pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce que, justement, elle travaille sur l'inversion psychologique. Le conscient veut quelque chose. Consciemment, elle me dit vouloir quelque chose. Mais son inconscient, il n'est pas d'accord. Et même si je peux lui parler pendant des heures, c'est ce qui se passe en général. Je ne veux pas trop parler des psychologues, des médecins. Ils ont chacun leur façon de travailler. Mais si je parle pendant des années avec son conscient, ça ne sert à rien. Parce que, visiblement, lui, il est d'accord. Son conscient, il me dit, oui, oui, j'ai envie de changer. Mais son inconscient, il n'est vraiment pas d'accord pour l'instant. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre, justement, déjà, on va commencer à orienter son inconscient vers la même direction que son conscient. Et pour le faire, pour se faire, on va utiliser, justement, cette technique de libération émotionnelle que j'aime beaucoup. Et je commence toujours par ça. Pourquoi ? Parce que ça permet, justement, de mettre les deux parties de nous-mêmes. Si on les fait de plein de parties, ils vont aller dans la même direction. Ok ? Vous avez déjà essayé cette technique ? Non ? Ok, bah super. Alors, bienvenue pour essayer cette technique et puis voir, sentir ce que ça fait. Alors, avant de la commencer, j'ai juste une dernière question à vous poser. À combien, pour vous, de 0 à 10, ce comportement, c'est un problème pour vous ? Je dirais 8. C'est 8 sur 10. Ok. D'accord. Donc, vous allez voir que déjà, si on commence à plutôt minimiser le problème, parce que c'est parce qu'on s'en fait une montagne que c'est un problème. Et quand c'est plus un problème, et bien, comme par hasard, le problème disparaît. C'est parce qu'on s'en fait une montagne. Donc, vous allez voir que ça va déjà diminuer. Ok. Et de 0 à 10, j'aimerais vous demander encore une chose. C'est à combien, la relation de confiance avec moi, là, pour ce travail qu'on va faire ensemble ? Non, c'est... Là, je suis un peu moins. Pour moi, c'est... J'ose pas dire 10 parce que bon, c'est toujours difficile. Ok. Ça va être 9, 8. Ok. Très bien. Bah, ok. Écoutez, ça va. Alors, puisque vous mettre confiance, alors on va gagner. Hein ? On veut pas demander 10, mais déjà, 8 ou 9, c'est déjà très bien. Merci, alors, pour votre confiance et on va démarrer. Alors, je vais vous proposer de prendre la main qui est la plus habile. Je sais pas si c'est la droite ou la gauche. Je suis droitière, mais j'ai appris à écrire de la gauche aussi. Bon. Alors, prenez votre main droite et vous allez tapoter sur la main gauche, comme ça. Sur le point karaté. Vous voyez le point karaté, là ? Ouais. Point karaté. Alors, vous allez tapoter, comme ça. Ok. Et ce point-là, il a un point... C'est un point particulier parce qu'il travaille sur l'inversion psychologique. Hein ? D'accord. Si vous avez envie, vous pouvez aussi accompagner, même si vous n'avez pas ce problème, mais vous, vous pensez à votre problème que vous avez aujourd'hui. Je sais pas lequel. D'accord ? Ça peut être la cigarette ou n'importe quoi d'autre. Ok ? Euh... Alors... Tout à l'heure, j'avais la bonne phrase qu'il fallait. Alors, on va faire quelque chose qui va être un peu généraliste, mais après, qui va revenir à vous. Même si j'ai ce comportement... Même si j'ai... Vous répétez après moi chaque phrase. Même si j'ai ce comportement... Même si j'ai ce comportement... Chaque nuit... Chaque nuit... Et je sais pas m'arrêter... Et je ne sais pas m'arrêter... Et je ne sais pas m'arrêter... Je m'ouvre à la possibilité... Je m'ouvre à la possibilité... De changer... De changer... Et de me libérer de tout ça... Même si j'ai ce comportement encore... Aujourd'hui... Même si j'ai ce comportement aujourd'hui... Depuis des années... Depuis des années... Depuis que je suis rentrée à l'hôpital... Depuis que je suis... Sortie... Depuis que je suis sortie de l'hôpital... Depuis que je suis sortie de l'hôpital... Je mange et j'arrive pas à m'arrêter... Je mange et je n'arrive pas à m'arrêter... Et c'est chaque nuit... Et c'est chaque nuit... Je m'ouvre à la possibilité... Je m'ouvre à la possibilité... De me libérer de ce comportement... De me libérer de ce comportement... Et de lâcher prise avec ce comportement... Et de lâcher prise avec ce comportement... Ok... Ok, maintenant on va... Tapoter sur le sommet de la tête... Je mange et je ne sais pas m'arrêter... Chaque nuit, je mange et je ne sais pas m'arrêter. Il y a tout ce dégoût en moi. Où est-ce que vous le ressentez le dégoût ? Alors regardez, restez bien en dessous les yeux, voilà. C'est précis les points en fait, c'est coin de sourcil et en dessous des yeux. Tout ce dégoût en moi. Où est-ce que vous le ressentez le dégoût dans votre corps ? Au niveau de l'estomac. Tout ce dégoût dans l'estomac. Il a quelle couleur ? Jaune. Restez en dessous du nez maintenant. Tout ce dégoût jaune dans l'estomac. Tout ce dégoût jaune dans l'estomac. Maintenant en dessous de la bouche, là sur le petit creux, c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. J'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Pour l'instant je sais pas le faire. Pour l'instant je sais pas le faire. Il y a une partie en moi qui est pas d'accord. Il y a une partie en moi qui est pas d'accord. Oui c'est bien ou en dessous de la poitrine. Il y a une partie en moi qui est pas d'accord. Il y a une partie en moi qui est pas d'accord. Et c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Cette partie en moi qui veut me protéger. Alors maintenant sur le coin d'ongle. Voyez vous allez tapoter là. Coin d'ongle du pouce, de l'index, du majeur. Puis là ça sera plus en dessous. Comme ça. D'accord ? Ok. On va le faire comme ça. Voilà. Cette partie en moi qui veut me protéger. Cette partie en moi qui veut me protéger. Cette partie en moi qui me fait manger. Sans arrêt. Sans arrêt. Chaque nuit. Chaque nuit. Et qui s'est pas s'arrêter. Et qui ne s'est pas s'arrêter. Cette partie en moi qui veut me protéger. Cette partie en moi, en dessous le doigt, cette partie en moi qui pense que je ne suis pas libre. Que je ne suis pas encore libre. Cette partie en moi qui a eu peur. Qui s'est sentie enfermée. Emprisonnée. C'était le seul moyen de sortir de cette prison. C'était de manger. Il fallait se gaver. Pour sortir de là. Vous restez là, c'est un peu d'ici. Il fallait se gaver pour sortir de là. Et elle croit que c'est encore comme ça aujourd'hui. Elle croit que c'est encore comme ça aujourd'hui. Elle croit que j'ai besoin de me gaver. Elle croit que j'ai besoin de me gaver. Alors elle me fait manger. Alors elle me fait manger. Elle me fait manger sans arrêt. Elle me fait manger sans arrêt. Alors c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal qu'il y ait ce comportement. Je ne suis pas ce comportement. Je suis l'espace qui accueille ce comportement aujourd'hui. Et je peux m'en libérer. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas moi. C'est une partie qui a eu peur. Qui a adopté ce comportement. Aujourd'hui, je ne suis plus enfermée. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se gaver. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se gaver. A l'époque non plus d'ailleurs. A l'époque non plus d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de se gaver pour être libre. Il n'y a pas besoin de se gaver pour être libre. Il n'y a plus besoin de se gaver. 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 Ok. Tu as pété là, ici, sur le bout du doigt. Parce que c'est là l'extrémité du méridien. C'est là qu'il y a toutes les connexions avec toutes les émotions. Il n'y a plus besoin de se gaver. Il n'y a plus besoin de se gaver. Il n'y a plus besoin de se gaver. Il n'y a plus besoin de se gaver aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de se gaver aujourd'hui. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis libre. Je suis libre. Tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. C'est comment votre nom ? Loredana. Loredana. C'est magnifique. Aujourd'hui, Loredana, elle est libre. Aujourd'hui, Loredana, elle est libre. Elle est libre. Elle est en sécurité. Il n'y a pas besoin de se gaver pour être libre. Il n'y a pas besoin de se gaver pour être libre. Restez bien sur le coin d'œil. D'abord sur le coin d'œil. Il n'y a pas besoin de se gaver pour être en sécurité. Tu peux être tranquille avec la nourriture. Tu peux être tranquille avec la nourriture. Je peux commencer à manger la journée maintenant, à remanger normalement, juste ce dont j'ai besoin, pas besoin de toutes ces quantités de nourriture, pas besoin de manger pendant 3 ou 4 heures, Je peux me libérer de tout ça, je peux changer tout ça, je peux lâcher tout ça, je peux lâcher tout ça, c'est normal que cette partie ait eu peur pour moi, c'est normal que cette partie ait eu peur pour moi, Cette partie a voulu m'aider, cette partie a voulu que je survive, aujourd'hui je suis vivante, j'ai plus besoin de toute cette nourriture, je peux lâcher ce comportement, Je peux lâcher ce comportement, elle peut lâcher ce comportement, et si elle pouvait entendre aujourd'hui ? Et si elle pouvait entendre aujourd'hui ? Je sais qu'elle m'entend, je sais qu'elle m'entend, et si elle pouvait comprendre aujourd'hui ? Et si elle pouvait comprendre aujourd'hui ? Je sais qu'elle comprend, je sais qu'elle comprend, alors aujourd'hui, aujourd'hui ce soir, je m'ouvre à la possibilité du changement, je m'ouvre à la possibilité du changement, de passer à autre chose, de passer à autre chose, de me libérer de tout ça, de me lâcher de tout ça, de me lâcher de tout ça, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça, C'est normal qu'elle ait eu peur, c'est normal qu'elle ait eu peur, il fallait survivre, il fallait manger pour sortir, il fallait manger pour sortir, Alors je me libère de tout ça, alors je m'ébère de tout ça, tout ça c'est du passé, tout ça c'est fini, elle a eu tellement peur cette partie, elle a eu tellement peur cette partie, aujourd'hui je suis en sécurité, aujourd'hui je suis en sécurité, je me libère de tout ça, je me libère de toutes ces images, Je me libère de toutes ces pensées. Je me libère de toutes ces paroles que j'ai entendues. Je me libère de tout ce qu'on m'a fait subir. Je me libère de tout ce qu'on m'a fait subir. Très bien. Restez juste à ta côté, sur le point de gamme, comme ça. Restez à ta côté. Maintenant, juste regarder mon doigt. Et vous allez regarder sans bouger la tête. Je peux le faire. Répétez après. Je peux réussir. Je lâche toutes ces peurs. Je lâche tous ces doutes. Je peux réussir. Je peux le faire. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle est d'accord. Elle n'est pas d'accord. Je suis prête maintenant. Je m'ouvre aux autres. Je m'ouvre aux changements. Je m'ouvre à la liberté. Je m'ouvre à la libération. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Je suis prête maintenant. Je n'ai plus besoin de ça. Plus besoin de ce comportement. Je lâche le comportement. Je ne suis pas à ce comportement. Je lâche tout ce gavage. Je lâche tout ce gavage. Mais il n'y a plus besoin. Je peux manger tout ce dont j'ai besoin. Juste en quantité suffisante. Juste ce dont j'ai besoin. Juste ce dont mon corps a besoin. Il n'a pas besoin de tout ça. Juste ce dont mon corps a besoin. Je suis prête. Je suis engagée. Je suis décidée. Je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis prête. Je suis totalement prête. Je suis totalement engagée. Totalement motivée. Totalement prête. Et je lâche tout ça. Fermez les yeux. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes toujours bien les yeux Comment vous me sentez-vous maintenant ? Déjà une détente Oui Je dirais distance C'est bien C'est bien Et qu'est-ce qu'elle vous permet cette distance ? Du moins maintenant En l'instant présent Que le souci ne m'atteigne pas Bon ok Très bien Et comme un facteur de protection Ok super Très bien Maintenant quand vous voyez ce comportement C'est comment pour vous ? Comme si c'était une autre personne Ok De toute façon Effectivement Quand il y a ce comportement C'est comme si on était dissocié C'est comme si on n'est pas C'est pas nous en fait Quand on fait ce type de comportement Parce que si vous étiez vous Vous ne pourriez pas le faire C'est comme si c'est une autre personne qui le fait Donc Parce que vous ne pourriez pas Si c'était vous Vous ne pourriez pas le manger comme ça Donc c'est comme si c'est une autre personne Qui Et que vous vous dissociiez en fait De votre corps Sinon votre corps Il ne pourrait pas supporter Toute cette nourriture Oui Ça vous parle ça ? Oui En faisant c'est maintenant On arrête Maintenant on arrête En fait le geste c'est tout le contraire Le geste continue La tête dit on arrête Et puis le geste continue C'est ça Et ça se passe Donc C'est comme si Il y avait Une partie qui dit ça Qui est dissociée Et une partie qui agite D'accord Donc c'est pour ça L'idée ça va être De réassocier Toutes ces parties De vous même Et c'est comme si Déjà il y a une partie En vous Qui a commencé A intégrer Ou à comprendre Quelque chose Je peux prendre La distance Avec ça L'idée ça serait quand même D'aller Au moins Vous commencez Au moins ce soir A faire Même si c'est pas longtemps Mais Cet événement Parce que c'est comme celui-là Qui a déclenché tout ça Et si cette partie Elle s'apaisse Par rapport à cet événement Elle va Elle va comprendre Qu'il n'y a plus besoin En fait D'agir de cette manière Puisque Maintenant L'homme est d'un Elle peut être apaisée Ok J'aime pas ce prénom Ok Super Alors il n'y a pas besoin En fait En fait On va faire Ce travail Avec cette technique Qu'on appelle C'est L'EMDR hypnotique Parce que Un peu ce que je viens de faire Mais qui va être Encore plus hypnotique Et du coup Votre C'est En fait Ce qui se passe Là je vais quand même Un peu expliquer Donc là On a fait Cette technique De libération émotionnelle Pour qu'elle puisse Être plus apaisée Plus apaisée On va D'ailleurs On va évaluer De 0 à 10 A combien maintenant Vous pouvez évaluer ce problème Pour l'intensité de ce problème C'est à dire La crainte qu'on peut en avoir La base qui prend Oui Par rapport à ce problème Comment Comment vous vous sentez Vous avez dit Ça prend plus de distance Et on peut peut-être dire 4 Ok D'accord Super Donc on voyait Que ça a divisé par 2 Déjà Et on a fait Quoi On a fait 20 minutes Peut-être 20 minutes Bon en 20 minutes déjà L'intensité du problème A divisé par 2 Ça ne veut pas dire Qu'il est complètement Parti tout de suite Mais peut-être Qu'il sera parti Déjà ce soir Oui C'est possible Que ce soir Dès ce soir Il y ait déjà Un changement de comportement Enfin en tout cas C'est dans ce sens Que je travaille En fait Et le travail Peut se faire Assez rapidement Ok C'est l'objectif Donc ça En fait là Ça permet vraiment D'apposer Toutes les émotions négatives Les pensées négatives Que la personne se dit Sur elle-même Et puis De libérer aussi Les croyances limitantes C'est une fatalité Non C'est pas une fatalité Il y a eu Une origine à tout ça Et donc On peut largement L'expliquer Et ce qui fait que C'est déjà plus rationnant C'est pas une fatalité Personne n'est maudit Sur cette terre Tout le monde a sa chance Tout le monde a Tout le monde a Ses possibilités De changer Donc Personne N'a N'a été Maudit Et n'est descendu Sur terre Avec Genre une malédiction Il n'y a pas ça Ça n'existe pas Ok Il y a Effectivement Il y a des personnes Qui naissent Handicapées Ils avaient peut-être Un chemin à suivre C'est pas votre cas D'accord Donc Donc là Ce qu'on va faire On va faire On va faire Un travail Pour Poursuivre Le Le changement On va faire Un travail Pour travailler Sur En tout cas Un premier travail Pour travailler Sur le traumatisme De l'hospitalisation Parce que je pense Que c'est ça Qui a tout déclenché D'accord Non ? C'est bon Ok Donc Ouais Il va y avoir Un passage Donc on va D'abord Attendre le passage Pour commencer A travailler là-dessus Et puis Moi je vais vous poser Encore quelques questions Est-ce que vous gardez Une image de ça De cette Il y a une image De cette hospitalisation Qui revient Qui est encore présente Dans Dans votre tête Oui Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Ok Prenez celle Qui est la plus intense Mais bon Parce que Toutes les images Elles vont Elles vont revenir En fait L'idée C'est que Ce qu'il faut comprendre En fait Pour le cerveau humain Il est hyper plastique Depuis que La naissance Jusqu'à Même L'âge Même L'âge Avancé Le cerveau humain Il peut Ça peut bouger À l'intérieur On a des connexions D'oronales Et ça peut changer C'est pas C'est pas Immuable C'est pas parce qu'on a Quelque chose On a un problème On a un comportement Que Oui Que ça peut changer Que ça peut Ne pas changer Que ça change pas Voilà Les modèles Qui passent À l'intérieur Au revoir Donc Oui Donc Un comportement C'est pas Immuable Ça peut changer Il peut y avoir Des gens Par exemple Je vous aime ça Parce que Il y a beaucoup De cas comme ça Des gens Qui n'avaient pas confiance Quand ils étaient jeunes Et puis quand ils ont grandi Ils ont hacké la confiance Ok Et on peut le faire En plusieurs années Mais on peut le faire Avec une séance Et ça marche D'accord Il n'y a pas besoin De faire 10 ans De thérapie Pour avoir confiance Pour changer un comportement Donc Oui Alors ce que je voulais vous dire Pour les gens qui nous regardent Et pour tous ceux Qui sont ici Quand il y a un traumatisme Et bien Ce qui se passe C'est que Normalement Chaque nuit Notre cerveau Il travaille pour Engranger Cette information Il va traiter l'information Comme un ordinateur Notre cerveau C'est un ordinateur Donc il va traiter Toutes les nuits Il fait un travail Et il traite l'information Sauf que Si l'information Il y en a Trop Et trop Trop à gérer Et trop difficile À jouer Bah qu'est-ce qu'il fait Il fait comme l'ordinateur Il met Sur un coin Dans le bureau En attendant Qu'il puisse traiter Sauf qu'il ne va pas revenir Dessus Et tant qu'on ne revient pas dessus En fait C'est comme s'il le laissait Dans la mémoire vive De l'ordinateur Il n'a pas stocké Une fois que L'information est traitée Que tout va bien Il va le mettre Sur le disque dur Du cerveau Et puis bon Ça c'est traité Voilà Il y a eu ça 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 Et tout est enregistré Tout est Tout est noté Tout ce que vous avez vu Vécu Entendu Dans votre vie Tout est enregistré Dans le cerveau Sauf que là Quand il y a un traumatisme C'est un peu différent Parce que ça a été tellement Trop fort Qu'il n'a pas Suffisamment de temps Pour intégrer l'information Ce qui fait que Bah ça va être enregistré Comme un truc Qui reste en suspens Et tant que On ne traite pas l'information Et bien Ça reste en suspens Et du coup Bah Toute la vie de la personne Elle va être gérée En fonction de ça Il va Et bien Il y a eu ça Donc Bah toute la vie Elle dépend de ce truc là Tant qu'il n'est pas traité Le cerveau Il tourne en boucle Et c'est ce qui se passe Il va Adopter toutes ses croyances Toutes ses pensées Toute sa vie Va dépendre de ce qui s'est passé A ce moment là D'accord C'est comme Bah Je vous donne un exemple Mais il y en a plein d'autres Voilà Une jeune fille Qui se fait violer Bah Elle va acquérir Si elle n'a pas fait le travail Pour traiter le trauma Elle va acquérir Des croyances Toute sa vie Sur Bah tous les hommes Sont Des salauds Les hommes sont dangereux Elle ne va pas s'approcher Elle ne va pas s'approcher des hommes Et du coup Elle va garder ça Jusqu'à temps Qu'on fasse le travail Tant qu'elle ne fait pas le travail Elle ne pourra pas Peut-être même A nouveau Avoir de relation Avec quelqu'un D'accord Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Et c'est pour ça Que c'est très important Quand on vit Un trauma Un traumatisme Bah De le traiter Et ce qu'il y a de magique C'est qu'aujourd'hui On a des techniques Hyper puissantes Pour le faire Et là Je vais utiliser Une technique Assez puissante Qui est donc Le M2R hypnotique Que j'ai appelé La TSDH La technique de stimulation Bilatérale hypnotique Qui permet de traiter l'information Sans qu'il y ait besoin De parler Exactement comme la nuit Toutes les nuits Bah qu'est-ce qu'il fait Le cerveau Il traite l'information Et quand il traite Cette information Qui s'est passée Dans chaque journée Bah on a remarqué Que les yeux Ils vont aller De droite à gauche Là c'est ce que j'ai fait J'ai commencé à faire Mais ça se fait naturellement Il n'y a rien besoin de faire Mais là moi Je vais la guider Parce que je vais faire Le travail Qu'il aurait dû se faire La nuit Et quand je fais Le travail Qu'il aurait dû se faire La nuit Bah c'est comme si Son cerveau Va enregistrer Bah ok ça va Tout va bien Vous verrez En fait Avant et après C'est différent C'est un peu fatigant Mais en fait Il va y avoir Des nouvelles croyances Des nouvelles pensées Des nouvelles émotions Par rapport A cet événement Qui a été quand même Traumatisant C'était traumatisant Donc L'idée c'est que On va le faire Sans que Loredana En fait Elle ait besoin de parler Juste Je vais lui demander De se concentrer De penser à Cet événement Qui s'est passé Et moi J'ai besoin De juste Quelques petites informations Et c'est tout Pour permettre A Loredana En fait Son inconscient D'aller Traiter cet événement Pour que A l'intérieur Ça puisse S'apaiser Si cet événement Est traité Il est probable Je sais pas Mais Que Le comportement Change Et s'apaise En fait Assez rapidement Après Je peux pas M'engager Mais en tout cas Ça sera sur la voie Du changement Et de l'apaisement Et vous allez Vraiment le sentir D'accord C'est bon pour vous Ok Alors Donc Donc Vous voyez Ce qui est bien C'est que En fait Dans les événements On a même pas besoin Vraiment de savoir Ce qui s'est passé C'est juste En fait Vous disiez tout à l'heure Il y a Beaucoup d'images Qui sont restées Donc ça Ça montre que Ça n'a pas été traité C'est pas C'est pas bien Stocké Dans la mémoire De l'ordinateur De Ton inconscient Et Du coup Il y a toutes ces images Qui parfois Elles peuvent revenir Et juste question Parce qu'en fait On devrait plus On devrait les avoir oubliés Non C'est pas Qu'on devrait les avoir oubliés Mais c'est que Quand tu les repenses Il n'y a plus d'émotion Parce que là Quand tu les repenses C'est C'est-à-dire Comme tout à l'heure Tu as pris de la distance Tu prends la distance Par rapport à cet événement Ça veut dire Qu'il n'y a plus Parce que Tant que Tant que Tu Quand tu y penses Il y a de l'émotion C'est que c'est pas traité En fait Donc justement Je voudrais te demander Quand tu penses À cette hospitalisation Qui a été fait De force Sous contrainte C'est quoi L'émotion Que tu ressens Quand tu y penses Quand tu y penses À ça La peur Que ça se soit Donc à 100 jours La peur Ok Donc il y a de la peur Ok Donc il y a eu Vraiment de la peur À ce moment là Il y a eu vraiment De la peur Ok Quand tu y penses À ça Et à combien Cette peur Aujourd'hui Pas à l'époque À l'époque Elle a dû être Disant qu'à l'époque Ça avait commencé Par un enlèvement Donc un enlèvement En pleine rue Donc forcément Quand c'était Vraiment inattendu Ça multipliait les choses Alors maintenant Exactement Ok Quand tu penses À tout ça Tout cet événement Ce film Ce film J'ai la difficulté De donner une appreciation Parce que là En l'état actuel J'ai envie de dire Neuf Mais Comme Après cette Cette séance Je suis quand même Plus tranquille Ça me paraît bizarre Oui d'accord Ok Donc d'accord On a commencé déjà Le détachement Mais Disons Avant de Commencer C'était encore à neuf Quand tu m'as parlé J'ai senti Qu'il y avait De l'émotion Il y avait encore De l'émotion Quand tu repensais à ça Ok Donc l'idée C'est que justement Il y ait tellement De distance Que Voilà Que tu prends Du recul Vraiment Par rapport à ça Et que Et que justement Cette partie en toit Elle puisse vraiment S'apaiser En disant Ça va Tout va bien Et on va même Aller en sécurité Elle est apaisée Il n'y a plus besoin De ça Donc il faut vraiment Commencer par ça Ok Je ne voulais pas Tout de suite Commencer par ça Parce que Avant c'était L'idée C'est que Déjà Cette partie en toit Elle s'apaise Puis que Maintenant On va pouvoir Faire Ce travail Il n'y a peu Besoin De passer Trois ans Ça peut Prendre 10 minutes 10-15 minutes Et puis Déjà Ça ira Déjà Beaucoup Mieux Ok Donc On va dire Neuf Mais c'est Comme si C'était déjà Presque bizarre De dire neuf Ok Ok Donc il y a Des images Il y a des paroles Que tu as entendues Oui Il y a des images Il y a des paroles Qui sont restées Du médecin Surtout Bon déjà Les premières Se sont écrites Parce que J'étais enlevée Donc bien évidemment Alors Comme J'ai beaucoup crié Et puis Arrivé à l'hôpital Donc Reçu par une infirmière Qui dit Maintenant Vous allez me confier Votre sac Pour vos vêtements Pour être sûre Que vous ne vous sauvrez pas En fait Voilà On est vraiment en détention On est en détention Avec des jolies En blouse blanche Mais c'est la détention Et donc Voilà C'était surtout ça Et puis après Bien évidemment Le médecin Qui n'a rien voulu Comprendre Qui n'a rien voulu croire Qui A qui il a été Beaucoup plus facile De dire Voilà C'est l'anorexie Ça n'en était pas Et puis Bien évidemment Quand il a parlé De la camisose Voilà Ok Donc il y a eu Plein de paroles Qui ont été entendues Des images Des paroles Et aussi Des sensations Que ton corps A enregistrer aussi Ok Des sensations Quand il y a eu Comment tu disais Le truc Oui la sonde gastrique La sonde gastrique La sonde gastrique aussi Des sensations Des agréables Mais disons que Après Bon c'est sûr Que c'est quelque part J'ai honte De donner ce genre D'appréciation Parce qu'à côté D'une femme Qui se fait violer C'est vraiment C'est rien Mais pour moi Moi je l'ai vécu Quand la mienne Bien sûr C'est un genre de dire Parce qu'à côté Non mais c'est rien C'est normal C'était ça Oui c'est normal Parce que C'est Être pris de force Comme ça C'est C'est pas évident C'est comme si C'est comme si T'étais devenue Un criminel Il y a ça Et puis surtout Que le temps s'arrête Quand on se dit Mais est-ce que Est-ce que je sortirai Vivante C'est ça Est-ce que je sortirai Toujours Est-ce que je sortirai Vivante Une grande peur Est-ce que je sortirai Vivante Ok D'accord Ok Et donc Qu'est-ce qui pourrait Maintenant En fait Il y a cette partie De toi-même Qui a pensé ça Est-ce que je sortirai Vivante Aujourd'hui Si on lui dit Que tu es en sécurité Est-ce que ce serait Quelque chose de bien Pour elle Ou pour toi Je suis en sécurité Maintenant Aujourd'hui Ou est-ce qu'elle Elle a encore du mal C'est fini C'est fini Aujourd'hui Tu es en sécurité Ok Très bien Merci Ok Je vais m'accrocher Je n'ai pas besoin D'être un petit peu Ça va Alors on va continuer Ce mouvement Et en même temps Ça ne va pas être que les yeux À un moment donné Les yeux Quand ils sont fatigués Ils vont se fermer Et on va pouvoir poursuivre le travail Avec comme ça Les genoux C'est bon Les épaules Comme ça C'est comme ça que j'avais besoin Donc ça va être les épaules Et ça peut être auditif Comme ça Ok C'est bon Et puis à un moment donné Tu me diras Qu'est-ce qui te va mieux Ok D'accord Et puis moi Je vais parler Et puis de temps en temps On m'arrêtera Et moi je vais parler Pendant que Tu vas suivre Mon doigt Avec les yeux Sans bouger la tête C'est-à-dire Tu peux me dire Un petit peu C'est juste les yeux Qui vont pencher Ok Voilà Je vais te demander De repenser à ce moment-là C'est juste la dernière fois Tu vas repenser à ce moment-là C'est comme si c'était un film C'était presque un film de l'art Du moment Où On t'a enlevé Et qu'il y a eu Toute cette peur Et ces cris Et tout ça D'accord Et je vais te demander D'être trop concentré là-dessus Voilà Et il y a une partie en toi Qui est en train De réintégrer Toute cette information Et c'est normal D'avoir eu tant de peur Quand on est enlevé C'est normal qu'on ait peur C'est normal Ok L'idée c'est vraiment D'aller apaiser cette partie-là L'instant juste de De retrouver tout ce Ce moment-là Ce pour le dernier fois Ok De te souvenir De ce dont tu as besoin De te souvenir Et d'oublier Tout ce qu'il y a besoin D'être oublié C'est ça Et cette partie en toi Elle réintègre Les informations De la meilleure manière Possible De la manière La plus juste possible Parce que finalement Toutes ces personnes Qui m'ont Organisé ça C'était aussi Une façon De te protéger Qui m'aillaient aussi Ta sécurité Ta protection De ta vie Et cette partie en toi Elle a eu vraiment Très très peur A ce moment-là C'est pas qu'il y a Je vais changer Non Il y a un moment De l'autre Quand les yeux Se fatiguent Mais t'es toujours Concentré sur Vraiment Cet moment-là Ce film Qui fait vraiment peur C'est comme un film D'horreur Un film qui fait peur On est enlevé Et en plus On a un peu De liberté On est privé De liberté On nous enlève tout Ce qu'on a Notre sac Nous abîment tout Et on entend Très bien On est obligé On est gavé On est obligé De manger Ok Pour l'instant Je vais faire Une petite pause Je fais une petite pause Voilà Très bien Qu'est-ce qui vient Est-ce qu'il y a Des pensées qui viennent Quelque chose Qui vient là maintenant Il y a comme une résistance En fait Au fait Qu'on est vraiment bien Parce que je sais Qu'il y a des choses Il y a des gens Qui ont agi Plus par intérêt personnel Que par Par autruisme Mais bon après Ça c'est encore Une autre histoire Parce que Bon la rigueur Pour Comme le but maintenant C'est quand même D'arrêter D'arrêter ce comportement Bon Est-ce que c'est vraiment Essentiel aussi D'aller Creuser dans ce sens là Dans la vérité Les choses Est-ce que c'est vraiment Ok C'est sûr Il y avait une part de vérité Au fait On voulait me protéger Il y avait aussi Une part de vérité C'est-à-dire qu'il y avait Un autre intérêt en jeu Mais bon Ok Après je peux le dire Si ça peut être utile Ok Non 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 L'important c'est vraiment De dire ce qui vient Et Ok Et Et de Laissez toutes les parties De toi-même s'exprimer C'est normal Parce que Ne surtout pas Couper la parole A toutes ces parties Qui s'expriment Il y a une partie en toi Qui a quand même Du ressentiment Et c'est normal Et on va vraiment Aussi Lui donner la parole A elle Parce que Bien c'est normal D'avoir du ressentiment Quand on nous a fait ça Quand on est hospitalisé De fond C'est le truc Inacceptable Voilà Mais Moi j'ai la croyance Que la plupart des gens Ils font le mieux qu'ils peuvent Et puis toi T'as fait le mieux Et je laisse moi Et Pour l'instant Voilà Et quand les yeux Vont se fatiguer Bien à un moment donné Les yeux vont pouvoir Se faire un peu On n'est pas tout de suite Ça peut le faire maintenant Ça peut le faire dans quelques instants Ok Donc il y a cette partie Qui a encore du ressentiment C'est normal Parce qu'il y a eu Tant de souffrance Et tant de peur A ce moment-là Tant de souffrance Et tant de peur Pas encore On la prête à lâcher Ça Mais je crois que c'est ce qui pose Le plus problème en fait Ouais Exactement Alors c'est normal De la laisser s'exprimer Et de lui dire que Voilà Qu'on la comprend vraiment Qu'on sait Ce qu'elle a senti Ce qu'elle sent Ce qu'elle ressent aujourd'hui Tant de souffrance Et tant de peur À ce moment-là C'est normal Qu'il ne puisse pas encore S'il y a des choses Que toutes ces personnes Qui ont fait ça Ils ont vu Ils sont bien Mais Ou pas En tout cas Ils ont fait Ils ont vu Pour D'après D'après leur point de vue Parce que chacun Toujours garde son point de vue Et cette partie-là Il peut garder aussi Son point de vue Voilà Ok On va essayer comme ça Un peu Et les yeux Ils vont continuer à aller De droite à gauche Voilà En fonction du battement Comme ça C'est bon Et je regarde les yeux Non non Il n'y a pas besoin C'est juste de laisser Les yeux aller de droite à gauche Les yeux vont de droite à gauche Et donc Du coup ça permet À l'intérieur De traiter l'information De la manière possible À ton esprit inconscient D'intégrer De réintégrer Tout en repensant À ce moment-là À cet événement-là À tout ce qui s'est passé À tout ce qui s'est dit Toutes ces images Toutes ces paroles Tous ces gestes Tous ces ressentis Tout ce qui s'est passé À ce moment-là Il y a eu tellement de peur Il y a eu tellement de peur De se dire que peut-être C'était le chemin À parcourir En arriver là Maintenant On peut retrouver Cette équité Et ton inconscient Intègre tout ce qui a intégré Tout ce qui est à voir Tout ce qu'il a entendu Tout ce qu'il a perçu À ce moment-là Tous ces ressentis L'intègrent tout ça De la meilleure Une meilleure possible Exactement C'est ça Exactement comme ça Et il est en train de le faire Pour prendre plus de recul Par rapport à ça Tout ça c'est fini Tout ça c'est du passé Tout ça c'est fini Maintenant je suis en sécurité Maintenant je suis en sécurité Maintenant je suis en sécurité Je peux me sentir en sécurité Il y a eu toute cette peur Mais aujourd'hui je peux me sentir en sécurité Tout ça c'est fini Tout ça c'est du passé C'est bien Et je peux m'autoriser À vivre ma vie maintenant Ouais c'est bien Ok Tranquillement Et à m'apaiser Apaiser cette partie Par rapport à la nourriture Juste ce dont j'ai besoin Tous les jours Avec les autres La journée Dormir la nuit Reprendre un rythme Un rythme de vie Qui me permet d'être bien En équilibre Intérieur À l'intérieur À l'extérieur Et tout autour Ok On fait une pause Qu'est-ce qui vient de la maman ? Qu'est-ce qui vient de la maman ? En fait c'est savoir Qu'est-ce qui se passe À plus profond Oui Ok Et par rapport à cet événement Quand vous y pensez Qu'est-ce qui se passe ? En fait En fait La frustration De ne pas avoir réussi à communiquer De ne pas avoir réussi à De ne pas avoir réussi à défendre C'est ça ? C'est tout ça Donc il reste encore ça Ok Mais par contre Quand tu repenses À l'événement En lui-même Déjà c'est différent Est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé Pour voir comme ça Est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé C'est que Je le vois plutôt Comme un résultat D'un dysfonctionnement Sur le plan communicationnel Mais bon après Je pense que Il y a une concentration Sur Peut-être les causes Plus profondes Qui peuvent être Celles-là D'accord Ok Indice fonctionnement Communicationnel Il y a quelque chose Qui m'aurait peut-être Ok Voilà Quelque part Je me sens coupable De ne pas avoir su Me défendre De ne pas avoir su Eviter Eviter la pire D'accord Je peux faire yasser Ok D'accord On va continuer Donc maintenant Ce n'est plus la peur Mais c'est devenu De la culpabilité Tout à l'heure C'était de la peur Donc ça évoluait Déjà Oui Ça évoluait C'était Oui Il y a une évolution Ça c'est sûr Il y a une évolution D'accord Alors on va continuer Par rapport justement A ce sentiment Voilà On va continuer Toujours Comme ça Ce sentiment De ne pas m'éviter De ne pas avoir su communiquer Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est pas possible Les gens ne sont pas prêts A communiquer En fin de compte De dire que Loredana Elle a fait ce qu'elle a pu Elle a fait du mieux Qu'elle a pu Que peut-être que tout ça Ne pouvait pas être évité Parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu Elle a fait du mieux Qu'elle a pu Elle a vraiment Retrouver la tranquillité De lâcher La qualité Lâcher tout ça Elle a fait du mieux Qu'elle pouvait Oui Exactement Comme ça Et à l'intérieur Il y a une partie De toi Qui réintègre Quelque chose Différemment De la meilleure Manière possible Entièrement Les difficultés De communication C'est 50-50 Donc Loredana Elle va faire ce qu'elle a C'est l'appartient Par On peut lâcher tout ça Ouais c'est bien Il y a une partie en toi Qui réintègre Les choses différemment De la meilleure Manière possible À l'intérieur À l'extérieur Tout autour De libérer Toute cette énergie Fichée De lâcher tout ça Tout ces ressentiments Tout ces Pulpabilités Tout ces Rancues Lâcher Pour Aller vers Un nouveau Chouard Avec les autres Qui s'habillent Très bien C'est bien Et cette partie en toi Maintenant Il faut commencer À s'apaiser À guérir Tout ça C'est du passé C'est fini Ça peut être plus tranquille Plus apaisé Aujourd'hui L'oré d'Anna Peut-être qu'elle peut Apprendre à communiquer Aujourd'hui On peut faire les choses Pour apprendre à mieux communiquer avec les autres À se rapprocher des autres À revivre avec les autres Parce que L'élément sécurité Oui C'est bien Super On va faire une pause Qu'est-ce qu'il se passe En haut Le vide Très bien Quand c'est le vide Ça veut dire bien Oui Ok super Là c'est justement Ton esprit Profiter de ce vide Tranquille Parce qu'il est en train De réintégrer les choses De la meilleure manière possible Pour maintenant Pour pouvoir Pour retrouver des ressources Pour retrouver des capacités Des potentialités Ouvrir un nouveau chemin de vie Libérer tout ce qu'il y a à libérer Et s'ouvrir à la liberté Au moment où tu es libéré En sécurité T'es ouvert Tu peux me sentir bien Parfait Bien Et m'ouvrir au centre Ok On peut fermer les yeux Pour intégrer tout ça Voilà Très bien C'est parti de toi-même On va commencer à intégrer tout ça De la meilleure manière possible Pour laisser Se libérer Tout ce qu'il y a De se libérer Et laisser se ressourcer maintenant Toutes les ressources Laissez cette partie La plus haute de toi-même Se connecter à ton self Qui est à tout en toi Le courage La confiance La compassion La connexion La créativité Il y a tout en toi Alors je vais faire appel Justement à cette partie La plus haute Toi-même Ton self De te reconnecter A toutes tes ressources Les huit ressources Qui sont déjà là en toi Depuis ta naissance De te reconnecter De te reconnecter A ton chemin de vie Et pour accomplir Ta mission de vie D'être bien Juste dire Je suis libre Je suis en sécurité Je suis tranquille Maintenant C'est fini Tout ça c'est fini Tout ça c'est du passé Il y a toutes les ressources Toutes les capacités Toutes les potentialités En toi Maintenant je peux le faire Je peux réussir Je n'ai pas besoin de tout ça Je peux être tranquille Juste ce dont j'ai besoin Tout simplement Ce dont j'ai besoin Tranquillement Et naturellement Pendant que le processus Est en train de se faire Il va continuer à se faire Dans les minutes Les heures Les jours La nuit qui vient Toutes les nuits qui viennent Les jours Les semaines Les mois Et me dire Eh bien Tu vas pouvoir sentir Tous ces changements subtils Ou moins subtils Qui vont commencer à se produire A partir de maintenant Parce que le futur Commence exactement Maintenant Et le rédala va commencer Se sentir En paix avec elle-même En paix avec les autres Et tout ça va se faire Sans même avoir besoin D'y penser Sans même avoir besoin De comprendre Comment cela se fait Simplement parce que Ce cerveau A une pensée Et tu fais Un avec l'univers Maintenant que Toutes les parties De toi-même Vont pouvoir Se reconnecter A ton self A cette partie La plus haute De toi-même Maintenant Pour sentir Que l'orédala Est vraiment libre Et en sécurité Que tout ça C'est fini Alors Toutes les parties De toi-même Vont pouvoir être Apaisées Tranquillement Et naturellement De manière A ce que Normalement Tu vas pouvoir Te nourrir Normalement Tranquillement Tranquillement La journée Ce dont tu as besoin Dormir la nuit Reprendre un rythme Naturel Tranquille Pouvoir accepter Les invitations Avec les autres Pouvoir être libre Pouvoir être plus libre Pouvoir être transmort S'il y a besoin Marcher S'il y a besoin Juste être plus libre Et tranquille Avoir le choix Retrouver le choix Et la sécurité Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai le choix Je peux écouter mon corps Juste ce dont il a besoin En nourriture Et en eau Juste ce dont il a besoin Et pas plus Pas moins Juste ce dont il a besoin Et avec ce sentiment De tranquillité Et de sécurité Et de sécurité Et de sécurité Et bien je veux que tu Empres ça à l'intérieur de toi Voilà Ici comme ça Sur ton coeur Et à chaque fois Que tu vas poser la main Sur ton coeur Pour pouvoir penser A ce moment là En nourriture Tu es vraiment En toute tranquillité En toute sécurité En toute liberté Connectée à toi A cette partie La plus haute de toi même Qui a toutes les qualités Toutes les ressources La confiance La compassion Le courage La connexion La créativité Et bien votre confort Je veux sentir maintenant Tout est là en toi Il suffit juste De poser la main Sur ton coeur Et de te reconnecter A toi même Cette partie La plus haute de toi même Et tout est là Pour toi Pour t'aider Te protéger Tu puisses L'or et Dana Se sentir en sécurité Quand toutes ces parties Toi même Ont intégré Tout ça Que l'or et Dana Est maintenant Comple en sécurité Que tout ça C'est fini Alors maintenant Tu vas être prête A avancer Sur ton nouveau chemin De vie J'aimerais que tu imagines Cette lor et Dana Qui a déjà réussi Qui a déjà réussi A se libérer Qui a déjà réussi A changer Qui a déjà réussi A être apaisé Par rapport à tout ça Tranquille Détendue Passer une nuit Détendue A dormir A faire de beaux rêves Et puis A passer des journées Aussi Pleinement Avec toutes ces capacités Et puis Accepter Les invitations Avec les autres Et pouvoir se nourrir Juste normalement Juste en Tranquillité Et en quantité Juste tout ce qui est bon Et approprié pour toi Et ton inconscient C'est exactement Ce qui est bon Et approprié pour toi Regarde maintenant Cette lor et Dana Qui a déjà réussi Qui a changé Comment elle se sent bien Comment Comment elle sourit Comment elle est Comment elle salit Comment elle parle aux autres Comment elle est ouverte aux autres Comment elle se sent vraiment bien À l'intérieur En se soufouvant que C'est juste après Une petite séance Comme ça Et puis juste En posant la main Sur son cœur Qu'aujourd'hui Elle peut se sentir tranquille Et libre Et en sécurité Et tout ça Ça va entrer À l'intérieur De cette énergie Guérissante Qui va Te permettre D'apporter Toute cette paix Cette tranquillité Cette sérénité Cette sécurité Va se diffuser Dans ta tête Dans tes neurones Dans tes connexions neurones Va se diffuser Dans tout ton corps Jusqu'au bout des doigts Jusqu'au bout des pieds Jusqu'au bout des orteils Comme ça Et ça va avoir Une couleur particulière Ça va avoir Une couleur particulière Une énergie particulière Que tu vas pouvoir sentir Dans ton corps Dans tes cellules Jusque Dans ton âne et âne Et puis Dans toutes les parties De ton cœur Et tu renvoies ça Toutes ces ressources À toutes les Échos du passé À toutes ces Lorydana du passé Tu leur renvoies Toutes ces ressources Celles qu'elles n'ont pas eues À ce moment-là Tu leur renvoies ça Voilà C'est bien Tu peux faire signe de tête Quand tu l'envoyes À toutes les Lorydana du passé D'aujourd'hui Sur toute ta ligne Du temps passé Jusque dans le ventre De ta mère Très bien C'est bon Et ça revient vers toi Vers ton cœur Multiplié par deux C'est ça Et puis Tu vas pouvoir envoyer Maintenant À toutes les Lorydana du futur Avec toutes ces ressources Toutes ces capacités Toutes ces images De paix De tranquillité De sérénité Tu leur renvoies Toutes celles du futur D'aujourd'hui Sur ta ligne du temps futur Aussi long Que tu peux l'envoyer Tu peux l'imaginer Peut-être ta ligne du temps futur Elle est là Et ta ligne du temps passé Elle est là Je ne sais pas À quel endroit Elle se trouve C'est toi À l'intérieur Tu sais Quand tu l'as fait Pour toute ta ligne du temps futur Alors tu le fais Un site de tête Et à ce moment-là Ton inconscient Il aura intégré le message Que maintenant Tout est lent Aussi bien dans le passé Que dans le futur Et dans le moment présent Tu seras prête Que ton inconscient Aura tout intégré Tout appris Et tout transmis Dans toutes les cellules De ton corps Toutes les neurones Toutes les connexions Avant d'âge Jusqu'à ton ADN Alors Tu pourras ouvrir les yeux Garder juste Le mieux Et le plus positif De toute cette expérience On se laisser partir Le reste Comme dans un petit nuage Emporté par le vent Qui va te ligner De plus en plus petit Toujours plus petit Encore plus petit Qui disparaît À l'horizon Est-ce que tu voudrais dire quelque chose Par rapport à cette expérience Est-ce que tu veux dire quelque chose Il y a une grande partie d'apaissement Effectivement Il y a Je pense vraiment Une grande prise de distance Qui a l'air de s'être opérée A pas donné Évidemment Je ne sais jamais Pendant combien de temps Ça va durer Mais en tout cas Je pense que ça Ça donne de l'espoir Ça donne de l'espoir Je ne sais pas De rien quand même On ressent quand même Sur le moment Un changement Ça c'est sûr Sur le lien Tu sais Quand on installe Une nouvelle version De logiciel Dans un ordinateur Est-ce qu'il fonctionne Avec l'ancienne version Ou la nouvelle version La nouvelle version Maintenant C'est la nouvelle version De l'orée d'Anna Et tu peux lui faire Confiance Et tu peux faire confiance A ton inconscient Il y aura juste A poser la main Sur ton cœur Et Il saura Pour lui En quoi Avec quoi c'est relié Et pourquoi c'est Tu vas te sentir Vraiment apaisé Avec tout ça Et retrouver Cet apaisement Ok Très bien C'est sûr que c'est Pour moi C'est nouveau Comme expérience C'est sûr que c'est nouveau Ok Je te souhaite vraiment Profiter pleinement Toute ta vie Jusqu'à la fin de ta vie De profiter de tout ça De cet apaisement De cette tranquillité Et de voir comment C'est agréable De se sentir apaisé Et de voir comment c'est agréable Et de voir comment c'est agréable De se sentir apaisé Peut-être encore un peu frais C'est certain c'est que je ne passerai pas la porte Comme je l'ai passé en arrivant Oh ok Super Donc ça c'est ce que tu peux dire Que tu ne pourrais pas dire auparavant Et qu'est-ce que tu peux faire Que tu ne pourrais pas faire auparavant Que je peux faire auparavant Oui Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Que tu ne pourrais pas faire auparavant C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire Mais disons que je ne pense pas Que je ne mangerai cette nuit Je ne sais pas quelque chose Là on Alors l'état actuel des choses Après bon D'ici trois secondes On ne sait pas ce qui va se passer Mais Telle que je le sens maintenant C'est que cette nuit Je ne pense vraiment pas que je ne mangerai Ok Donc je ne sais pas C'est pas en avant Au moins pour ce soir Ok Combien de temps ça va durer Je ne sais pas En tout cas pour cette nuit C'est tranquille Ok donc maintenant C'est tranquille Tu vas voir que ce n'est pas juste cette nuit C'est une nuit Les prochaines nuits Les prochains jours Et Ça va juste maintenant Redvenir une nouvelle habitude Que juste de pouvoir dormir Tranquillement la nuit Et de pouvoir profiter de sa journée Tranquillement Avec Tout ce dont tu as besoin De faire ce que tu as besoin Ok C'est L'inconscient Il a besoin de De routine Et là C'est comme une nouvelle habitude Qui s'est intégrée en lui Ok Donc laisse-le faire lui Ce qu'il aime faire C'est prendre une nouvelle routine Une nouvelle habitude Et toi Tu vas juste t'habituer Et tu vas Juste Même plus te souvenir De tout ça De comment c'était avant Parce que quand on change On ne se revient même plus De comment c'était auparavant C'est ça qui est bizarre Mais c'est comme ça Donc je laisse un petit peu le temps D'intégrer Je te remercie vraiment Pour m'avoir fait confiance Et c'est vrai que je n'aurais pas imaginé Que je pouvais Et puis C'est vrai que ça fait quand même Je crois que ça fait deux ans Que je vous vois Que j'assiste à vos conférences A Zen Et puis à Mestin douce Et puis là Probablement c'était le moment Ça devait se passer Exactement En fait Quand c'est le bon moment En fait On prend la décision Du changement Tant que ce n'est pas le bon moment On va toujours trouver des excuses Mais quand c'est le bon moment Et bien Ça se présente Et ça se fait C'est ça qui est bien Qui est magnifique Et qui est magique Et que j'adore Dans tous ces changements Alors je te souhaite De profiter vraiment pleinement Maintenant de ta vie Et puis Même je viendrai te voir chanter Avec plaisir Et puis Et puis voilà Et je vais te donner Une petite carte Pour que tu puisses Me donner de tes nouvelles Et puis pour moi C'est assez difficile D'exprimer ma gratitude Ça me paraît un peu banal De dire merci Mais bon voilà Après comment le dire Merci Merci à toi Probablement ça Ça viendra aussi Dans les prochains jours Et peut-être Je ne serai pas de meilleure Meilleure expression C'est déjà bien Déjà Juste merci Ça me va très bien Et moi je suis Je suis ravie D'avoir pu faire Quelque chose Parce que c'est C'est Voilà C'est ma passion C'est J'ai envie d'aider Toutes les personnes Qui ont besoin De se faire aider C'est pour ça Que je fais connaître Mon travail Que j'invite les gens À venir Et que ensuite Comme toi Tu auras profité De cet accompagnement Peut-être qu'ensuite Tu pourras en parler Aux autres Qui auront besoin D'aide aussi Oui Ça c'est certain Parce que c'est vrai Que si j'ai J'ai été aussi réticente Si j'ai quand même Autant attendu Ça fait quand même Plus de 6 ans Que je suis en galère On va dire Que si j'ai attendu Tout ce temps C'est que Je pense que Je n'ai pas trouvé La personne En qui Je sentais Que je pouvais avoir confiance Et là Même si ça fait 2 ans Que j'attends Je pense que J'ai quand même senti Que Qui vous étiez Que je pouvais En remettre à vous Merci 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 infiniment Merci à vous tous aussi De l'assistance Et aussi C'est vrai que Quand on fait des choses Avec des personnes autour Le changement Je remarque A chaque fois Il est beaucoup plus fort Beaucoup plus puissant Même encore Que quand on est Juste entre 4 murs Et c'est vraiment Courageux De pouvoir Voilà Raconter sa souffrance Parce que Et c'est pas évident De raconter sa souffrance Devant d'autres personnes Disons que là Je veux dire Quand ça déborde Ça déborde Et que De toute façon A partir du moment Où les choses existent On peut Comme dit On peut en avoir Plus ou moins un monde Mais quand Quand vous n'en pouvez plus Vous êtes à vous Et quand vous êtes à vous Ça peut exploser Exactement De toute façon C'est là qu'on prend La décision du changement Et donc c'est super C'est vrai que Vraiment toute ma gratitude Va vers vous Mais aussi je pense Vers tout le monde Parce que c'est De toute façon Il y a La présence des autres Les énergies qu'on gagne Exactement Je pense Il y a la compassion Et bien Le changement est possible Et que Bien Que Aujourd'hui Maintenant Floridana Vous êtes Vous êtes sur le chemin De la guérison Et c'est C'est ok Pour vous maintenant Vous pouvez Maintenant Tracer votre route En tout cas Je vous remercie De m'avoir permis Aussi de vivre Cette expérience Parce que c'est vrai que C'était quand même Comme dit Si pendant 6 ans Je n'y ai pas cru C'est que C'était difficile Et que là Il y a quand même Une lueur d'espoir Et donc voilà C'est quand même De manière Plutôt unique Dans tout ce qui pouvait Par rapport à l'espoir Enfin vraiment Au désespoir Qu'il y avait avant C'est plutôt un événement unique Qui pouvait se produire Et là après Bon je ne sais pas Si cette vidéo Pourra être utile A d'autres Qui peut-être Ont vécu des choses similaires Ou qui de toute façon Veulent tenter De faire confiance Si je peux dire À Sarah Je pense que Mais je pense que Si moi Résistante Comme je l'ai été Pendant 6 ans J'ai fini par le faire Et comme ça Vraiment on peut dire Parce que les yeux fermés Je pense que Beaucoup d'autres personnes Peuvent Peuvent Porter L'expérience Merci C'est sûr que ça Ça va être utile A d'autres Merci à tous ceux Qui sont venus ce soir Et qui se sont déplacés Parce que c'est très important Pour permettre à la personne Qui vient ici De ramener toute cette énergie De compassion Pour la guérison Merci à toutes les personnes Qui nous ont suivis ce soir Ce soir Et bien à distance Et merci à toutes les personnes Qui regardons cette vidéo Peut-être un peu plus tard Et qui peuvent Maintenant comprendre Qu'ils peuvent changer Quoi qu'il arrive Quoi qu'il est arrivé Ils peuvent changer Ils peuvent guérir Et aller vers la guérison Et de garder toujours La foi Et la confiance Dans la guérison Parce que c'est possible Voilà On va dire au revoir A toutes ces personnes Qui sont là En train de nous suivre Et on va dire encore Merci à Laure et Dana Pour ton courage Ta confiance Et merci à tous Et je vous dis à très bientôt La prochaine fois Qu'on va se revoir Je pense qu'il y aura Une nouvelle séance publique La semaine prochaine A la même heure Mardi 10 Normalement C'est ça ? C'est le 11 Ah oui Pardon Alors c'est le 11 Je ne sais pas Mardi Alors mardi 11 février Je ne sais pas pourquoi On avait dit 10 Mais alors c'est le 11 février A la même heure Exactement Dans le même lieu Et à la même heure Et j'ajouterai Merci à Sarah Sans laquelle Ce moment n'aurait pas été possible Merci Merci beaucoup Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501